et bien bonjour à tous voilà donc là je fais un petit tuto sur la netteté dans lightroom donc j'ai choisi cette image pour ce faire on va utiliser cette boîte là qui s'appelle détails donc elle porte une fenêtre ici qui grossit l'endroit que l'on veut rendre plus net par exemple et donc il y a ces curseurs qui permettent de faire les réglages de netteté de réduction du bruit on va essayer de s'approcher un peu et on va essayer de rendre cette partie là plus nette puisque la mise au point a été vraisemblablement faite sur cette partie donc pour ce faire je vais augmenter le gain si je le pousse au maximum que là et là c'est plus net par contre j'ai retouché le flou ici ce qui fait que du coup ça a beaucoup monté l'impression de bruit sur tout ce qui était flou donc on peut aussi régler le rayon si je le mets à 3 il y a beaucoup de grains si je le mets là c'est un peu moins si je le mets là donc là je les remis à sa position par défaut ensuite nous avons le curseur de masquage qui sert en fait à préciser plus ou moins l'emplacement où on veut avoir du net et enlever tout ce bruit dans la mesure du possible donc le but étant que on peut voir ici que ça retire le grain sur le fond tout en préservant la partie plus nette et il y a une option qui permet en appuyant sur la touche alt option sur mac de voir plus précisément le masquage donc je déplace ce curseur et je vois sur mon masquage où mon masquage intervient donc tout ce qui est noir n'est pas touché tout ce qui est blanc est mis plus net si je lâche voilà donc là on peut voir que le grain tout autour est tout à fait correct que la partie là est mieux mise en valeur en été donc si je fais avant après c'est plus net par contre ça rajoute un peu de grain un peu beaucoup mais bon j'ai été beaucoup sur le gain là j'ai fait beaucoup je peux sans doute en enlever un petit peu voilà comme ceci et on peut voir que c'est plus net et qu'il y a quand même un grain acceptable une retouche plus sélective pour la netteté le pinceau de retouche qui est ici on peut retoucher la netteté d'un endroit particulier sans toucher au reste de la photo donc ce pinceau de retouche on peut l'agrandir ou le rapetisser à volonté avec la roulette de la souris et on peut voir aussi ce qui se passe disons que la partie qu'on sélectionne en appuyant sur afficher l'incrustation de masques ou en appuyant sur la touche haut ce qui va faire que ce que l'on peint est en rouge voilà ça permet d'avoir un petit peu sur quoi on agit voilà donc j'ai peint ma portion celle que je veux rendre plus nette voilà et donc maintenant j'enlève le rouge de ma sélection parce que je veux voir ce que je fais en appuyant sur la touche haut et ici j'ai un curseur de netteté qui me permet de jouer uniquement sur ce que j'ai peint donc il est là donc là je le rends plus flou et là je rends plus nette ma sélection plus flou plus nette et là du coup je ne touche pas du tout au flou d'arrière-plan qui reste avec un grain minime puisque là cette photo a été prise à 100 iso donc il y a très peu de bruit on peut aussi éliminer du bruit avec ce curseur sur la sélection en cours voilà donc là j'ai le contour progressif la taille de mon masquage le masque automatique donc là si je veux revoir les modifications il suffit que je pointe là et je vois la sélection si j'appuie sur haut je retrouve ma couleur de sélection et admettons un petit truc que j'ai bavé sur le côté en appuyant sur la touche alt option je peux enlever ma bavure voilà c'est tout pour ce petit tuto sur la netteté maintenant vous pouvez me poser des questions si vous le souhaitez en commentaire j'espère que ça pourra vous aider à bientôt au revoir